Salut à tous, c'était Hela, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner car j'ai enfin le temps de faire une partie et avoir joué contre Wayland Consortium. Alors, j'ai fait quelques games et je me suis fait sacrément savater par du Wayland Consortium à base de trucs pas très funny à se manger dans les dents. Je vais garder cette main de départ, il y a la la security testing, il y a la pâte tape. Donc oui, c'est un deck très casse-bonbon qui va beaucoup se baser sur le fait de jouer du install double advance et potentiellement des pièges, des SDS drones, ce genre de choses. Donc, ok, too big, too fail en plus, d'accord. On va piocher Dirty Landry, ça sera cool avec le security testing du prochain tour. On va repiocher, ok. On va mettre ça, on va mettre ça parce qu'on n'a pas le choix, il faut que ça se rigueur au début du tour, donc là, il va très certainement vouloir protéger ses archives, du coup. Et sinon, on pourra faire Paragon Dirty Landry au prochain tour. Ok, il a directement retiré le pâte tape, donc c'est bien, ça sera un clic et trois crédits. Ok, encore plus d'argent, encore beaucoup plus d'argent. Ça sera les archives, donc comme j'ai dit, on va mettre Paragon, on va mettre Dirty Landry. On va piocher une carte avant, ok. Paragon, Dirty Landry, les archives. Récuperer un maximum de thunes. Yes, the class act to the bottom of the stack. Non, 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 on va le piocher, on va très certainement le jouer. Attendez, je n'ai pas eu l'argent de security testing, de Dirty Landry. Non, 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 non on est d'accord successful run run is completed on est d'accord 1, 2, 3, 4, 5 ah ok security testing les archives on a vu pas mal d'opérations transactions déjà donc il va y avoir des blockchains ça on est sûr et certain on va piocher et voir si on ne trouve pas quelque chose d'intéressant ça n'a pas l'air d'être le cas on va run du coup les archives on veut l'argent bien entendu paragon yes, dirty laundry to the bottom non on va le piocher avec deux class act gagner un petit crédit on va avoir besoin d'argent ok dirty laundry data sucker dirty laundry très bon on a des lecast il y a du jiv également dans le deck en face on voit beaucoup de cartes HB c'est pour faire rentrer jiv sans qu'il compte de l'influence très certainement un SDS drone encore une fois archive donc on a le petit data sucker le dirty laundry dans les archives donc on est à 6 crédits donc on est à 6 crédits 7 crédits interdiction yes et là j'ai toujours pas l'argent donc 1, 2, 3, 4, 5 c'est parce que j'ai le security testing non ça marche donc on va installer le dirty cast et j'aurai pas besoin d'interdiction et j'ai pas envie de lui montrer tout de suite le film critique en fait donc on va gagner les crédits et on va se débarrasser d'interdiction alors est-ce que c'est un SDS drone ? non c'est un projet Atlas ok on va bounce celle-là juste parce que ça lui a coûté 1 crédit de l'installer en fait on va vraiment juste pour ça ça sert à rien de protéger d'essayer de choper HQ ou R&D on y aura pas il va reprotéger c'est sûr ok on va piocher je vais avoir besoin de Corroder on va balancer la Blueberry on va run les archives faire la thune récupérer la thune le Dokken Data Sucker Paragon IS Angolo non on va en avoir besoin aussi ok donc je vais lui montrer le film critique on a Angolo qui arrive donc on a le breaker de Codgate Barrière et Sentry qui sont en jeu maintenant il va falloir un petit peu de thune et non il va quand même pas me faire ça le monsieur il va quand même pas me faire ça on va piocher on va mettre No One Home en dessous du deck on va mettre Angolo on va mettre le Corroder et on va run Angolo Corroder et on va run le serveur il ne faut pas oublier qu'on a un Bad Pub et des tokens Data Sucker donc normalement ok on va baisser la force C'est quoi ce bordel ? 1 en fait il n'a pas mis les routines sur sa glace du coup la nouvelle interface ne prend pas en compte ça parce que oui l'interface a changé c'est vrai que j'ai fait quelques games donc j'ai repris ça en main ok potentiellement il va pouvoir le scorer donc on va Match Break il va normalement balancer son Border Control pour m'empêcher de passer voilà du coup il va pouvoir scorer son agenda ok donc on sait maintenant qu'il y a juste un Border Control un Blockchain est-ce qu'il va Grid ? non ok rebounds c'est ça bien entendu que ça reprotège ici les archives toujours piochons une carte je pense que c'est un 1000 en dessous du deck là ça va beaucoup se passer dans le serveur de scoring je pense repicher une carte Cathy Jones ok on voit rien les archives on veut la thune tutti quanti paragon yes delicaste non on veut la thune on a dit ok il y a des secrétaires agressifs dans le deck ok archive encore on va installer le Bug Golter histoire d'avoir tous nos breakers c'est parti la blockchain va vraiment être très embêtante à terme donc on break tout continue donc 4 alors du coup c'est oh la la oh la la oh la la donc c'est je descends 1 je rajoute 1 de force et ensuite c'est 1 2 3 4 ok on continue est-ce qu'il utilise son Border Control ok il l'utilise très bien je vais run sur les archives pour récupérer mon pognon déjà et on va retourner dans le serveur 1 donc on a dit qu'on baisse la force on rajoute 1 de force 1 2 3 4 ça va être un Jiv non c'était aussi le takeover sur film critique non on va le voler et on va bounce celle là il va falloir que j'installe Cathy Jones j'ai pas compris pourquoi il l'a pas scorer peut-être qu'il l'avait pioché qu'il avait peur son rescu soit trop faible c'est vrai qu'il est pas ouf au niveau de l'argent est-ce que c'est pas le moment d'installer la turning wheel et de l'embêter à gauche à droite ah non ok les Border Control qui dégagent c'est up to free non c'est 3 cartes ok donc voilà il a une sub de moins sur sa blockchain donc ça c'est une bonne nouvelle les archives toujours on va piocher le Delicast ah ah bah non je préfère Dortylandry ok on Dortylandry les archives Paragon yes Blueberry to the bottom non donc 1 2 3 4 5 on installe L on met les 3 crédits dessus et c'est parti donc il gagne un crédit avec son son Paywall Implementation ça c'est le problème ça remonte en argent toujours les archives on met Amina on va utiliser le Blueberry ah on sait pas ce que c'est mais je pense que ça va être le Share Gumball quand même ok c'est la pâte tape ah bah nickel 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 tout de suite ou pas nickel tout de suite là on a envie de diversion en fond ouais ouais on va diversion en fond ok c'est un Mausolus match et break ok c'est bon parfait on va siphonner bien entendu on veut la thune yes Paragon Share Gumball non remplacement effect ok bon là ça fait un moment qu'on aurait bien voulu qu'il y ait la Turning Wheel qui est installée celle qu'on a renvoyée dans le deck je crois il n'y a plus trop d'argent le problème c'est qu'il va regagner pas mal d'argent avec le Paywall Implementation l'interface est toute cassée alors c'est cool ce qu'ils ont fait je trouve ça vraiment bien d'avoir écrit tel serveur c'est quoi machin etc notamment heap et stack je confonds tout le temps on t'est grip pour la main grip je sais pas comment j'ai fait pour retenir ok les archives toujours piochons ah bah clairement Paragon on va repiocher ok un autre diversion offrand ça c'est très très bon le diversion offrand parce qu'on le met à zéro enfin on va le mettre à un crédit donc je vais faire ça et je vais mettre l'argent sur Cathy Jones faut vraiment que j'y repense Cathy Jones c'est vraiment plus dans mes habitudes ok ça retire la pâte table direct très bien protège le serveur ça prend un petit crédit petit mono crédit toujours les archives on va piocher ah ouais mais la pâte table ça l'embête tellement que ah mince non il fallait il fallait stacker Cathy purée je l'ai dit il y a genre deux secondes poisson rouge man quoi ok est-ce qu'il retire oh il retire ok donc là potentiellement on pourrait aller à R&D je pensais qu'il la laisserait en fait piochon piochon c'est le bug walter on va repiocher ok ça m'aide pas plus que ça tout ça j'ai un run à R&D qui est gratos donc je vais le faire ça lui donne un crédit certes paragon yes caldera to the bottom yes on n'a pas besoin hors tout ok stacker Cathy Jones alors j'ai pas besoin du bank job parce que j'ai beaucoup d'argent je pense pas avoir besoin du steamac parce que j'ai beaucoup d'argent mais il y en a qu'un dans le deck donc je vais le garder et le data sucker va potentiellement me servir sur le SDS drone non il va pas me servir sur le SDS drone j'ai rien dit j'ai Cathy Jot là il est vraiment dans une position qui est pas cool ce qu'il lui faudrait c'est des too big to fail pour remonter au niveau de la thune il a un token il a un token là dessus sur le projet Atlas donc attention à ça ok bon là on est d'accord on siphon c'est le siphon match break 5 crédits en vrai leur interface elle sera cool une fois qu'elle sera fait ouais ouais on a pas besoin de ça oh l'interdiction qui revient ça c'est très très bon on va remettre la thune là dessus on est pété de thune on devrait vraiment pas craindre les setups à base de kill par contre il faut qu'on qu'on style les agendas et qu'on gagne donc là il nous faut les turning wheels maintenant c'est obligatoire en fait tout simplement là on l'a mis très très loin mais il faut pas oublier il a un token sur le projet Atlas ça peut ça pourrait potentiellement déraper très rapidement ok archive toujours on va jouer l'interdiction comme ça il arrête de gagner de la thune on va pêcher une carte on va refaire ça c'est le délicat ce qui va aller au fond du deck on va run R&D en dernière action de toute façon il n'y a pas de crédit donc il n'y a rien qui nous fait peur ici paragon IS no one on s'en fout edge found on s'en fout aussi inside job on va les garder je pense que ça va être les films critiques si T-Mac pourrait nous servir il y a deux turning wheels dans le deck bordel ok archive je pense qu'il cache des agendas dans les archives on a vu un preemptive action être joué donc à mon avis il y a des agendas dans les archives c'est vrai que c'est à la place à la place d'accéder à des cartes donc les cartes ne sont pas retournées dans les archives ok il n'en reste un autre on va descendre sa force à deux du coup on va break pour trois crédits les trois subs il vaut mieux utiliser ces counters avant de se faire purger paragon yes turning wheels non 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 surtout pas ipo ok on va faire un diesel on va envoyer délicaste what the fuck ok ok donc là forcément on va jouer ça on va mettre encore plus de thunes là dessus il va falloir regarder les archives c'est un petit coquin il a caché des trucs dans les archives je le sens il a pas le choix de toute façon il est coincé depuis tout à l'heure il peut pas avancer donc on va dire serveur 1 et on va aller voir les archives alors combien de sds drones sont cachés là-dedans il a pas l'air de jouer des sds drones en vrai paragon yes to the bottom ok donc voilà il y avait bien des hard eating news il y en a et le 2 sont là-dedans donc ça on a plus peur runner nd donc là on va break classique blockchain ok HQ on va break classique encore une fois aussi et là apocalypse Octane Renovation sur film critique est-ce qu'on a besoin ? non et donc on va le voler on va bouncer celle-là parce que ça lui coûte de l'argent de l'installer je vais quand même prendre l'argent qu'il y a là-dessus pour plusieurs raisons parce que je suis à 8 crédits et j'ai peur qu'il me fasse le ah non c'est si on trache une carte qui nous fait perdre 4 crédits ah je crois que c'était ça zut j'aurais pu archive on pourrait essayer de replacer un siphon ici j'aimerais bien non tant pis ok on va run R&D on va baisser la force A2 on va break paragon yes c'est class acte on s'en fout économique warfare voilà c'est celle-là non j'ai pas besoin de ok je dois juste faire un run successful donc voilà c'est cette carte que j'avais peur en vrai on va remettre de l'argent là-dessus parce qu'on va arriver à un moment où ça va être décisif euh non je pense que ça va être le stumac quand même on a vu 2 on a vu ça donc c'est 2 d'influence 3, 4, 5, 6 il y avait là il profil target ok donc il avait bien une setup à base de kill donc il va nous falloir de l'argent on a no one home qui traîne dans le deck non je l'ai pas balancé je l'ai pas balancé est-ce qu'il nous aurait mis une autre blockchain pour protéger les archives en vrai elle est très taxante cette glace elle coûte très cher à RES donc tu peux pas la jouer dans n'importe quel deck mais elle est très taxante et en fin de partie une fois que t'as balancé toutes tes opérations en transaction dans les archives c'est pas mal ces genres de glace ça donne envie de rejouer les breakers de Sunny qui coûtent extrêmement cher à augmenter leur force mais qui pour 2 crédits break toutes les subroutines de la glace ah apparemment mon adversaire a une main floudée l'interface est un peu buggée j'en veux bien enfin j'en veux pas mon adversaire de toute façon j'en voudrais pas c'est une partie c'est une partie normale on est pas on est pas en rank on est pas en tournoi d'ailleurs il devrait y avoir un mode tournoi sur Jinteki ce serait vraiment cool un mode tournoi un mode tournoi où en fait ça remplacerait on ferait un peu la rankade on va dire sur Jinteki on ferait un peu voilà on se lance on se dit qu'on se lance dans un tournoi de je sais pas combien de steps on va dire 4 steps voilà et en fait on match contre un adversaire random et on doit save 2 decks donc un deck corpo un deck runner et le premier deck est sélectionné de manière random donc voilà est-ce qu'on va jouer corpo est-ce qu'on va jouer runner je vais avoir besoin d'argent ici alors attendez on va dire les archives on va run les archives bonjour il y a quoi je reviens sur mon idée de tournoi vous inquiétez pas je l'ai toujours dans le coin de la tête mais ça serait une très bonne idée voilà on sait pas quel deck on va jouer au début et ensuite en fonction de comment on avance dans l'arbre donc si on gagne si on perd c'est fini mais si on gagne on continue dans l'arbre on aurait notre deck qui est sélectionné en fonction du nombre de decks qu'on a joué par rapport à l'adversaire c'est une barrière 5 subs donc 1 2 3 4 5 donc si notre adversaire a joué 2 fois corpo 1 fois runner que nous on a joué 3 fois runner on essaie de faire un truc intelligent qui fait que bon bah oui to the bottom t'as joué plus ça que moi et voilà je vais jouer ça du coup voilà essayer d'équilibrer le truc et voilà pouvoir progresser dans le tournoi comme ça et techniquement plus on va loin dans le tournoi plus on devrait jouer contre des joueurs forts techniquement après c'est pas c'est pas gravé dans la roche et ça permettrait de faire une espèce de ladder on va dire basé sur un tournoi en fait tout simplement comme ça on a pas de ladder parce que c'est dur d'avoir un ladder avec une personne qui joue deux decks corpo et runner je pense que j'ai besoin d'argent donc je vais arrêter de faire des runs de kikou on va juste prendre de l'argent il va réussir à score son agenda il faut que j'aille plus dans le HQ parce qu'il doit avoir des protections des comment ça s'appelle border control il doit avoir des border control il a utilisé red level guarantee pourquoi gagner deux crédits et gagner un clic 1 2 2 ennemis 3 4 ok alors run le HQ run R&D first vas-y run R&D first match break allez Lila on croit en toi quoi j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas tu es encore là test ok d'abord je suis encore là ok alors un petit agenda au pif petit agenda piffé et diversion en forme sous le bottom non 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 surveillant non c'est pas un agenda piffé on va aller HQ on va faire la même sauf que cette fois on va utiliser les tokens pour voir une carte supplémentaire donc une HQ c'est ça global food non je veux le voler comme ça je peux bounce ça et du coup j'accède à global food qui me fait gagner la partie heureusement que j'avais le lock un bon moment dans la partie parce que je pense que j'ai fait des erreurs sur le choix de mes mes scouts mes blueberry etc savoir ce que je renvoyais dans le deck parce que j'ai renvoyé une paire de fois la turning wheel et j'avais besoin de la turning wheel le mozolus qui est extrêmement taxant c'est toujours un problème mais heureusement on avait le crédit de paragon la première fois qu'on fait un run successful partout on gagnait un crédit plus le scout et j'avais le bad pub aussi de mon adversaire qui m'a permis de revenir ah j'ai pas eu le temps bien entendu film critique n'a servi à rien ici parce que je m'attendais vraiment à du SDS drone à du GF du pas global food initiative l'autre SSL endorsement tout ça tout ça ça a vraiment pas servi Cathy Jones c'est toujours un bonheur c'est toujours un bonheur Cathy Jones la turning wheel on est content c'est vrai que le gros moment où j'ai Siphon qui était bas en crédit etc que j'ai réussi à revenir c'était vraiment cool le hostile takeover j'ai pas compris pourquoi il l'a pas scoré je pense que peut-être qu'au moment là il avait beaucoup d'agenda dans les mains non c'est pas possible il n'aura pas pu garder autant d'agenda dans les mains aussi longtemps et pourtant on a mis du temps à trouver les agendas donc peut-être que si parce qu'on avait 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 ok il y avait 7 points d'agenda 7 points d'agenda 7 points d'agenda c'est soit un global food initiative et 2 2 projets atlas par exemple je pense pas il joue projet atlas donc à mon avis il joue les projets atlas en x3 donc 6 7, 8 9, 10 16 17 18 19 20 si c'est vraiment ça il y a beaucoup d'agenda et je les ai pas vus donc peut-être qu'ils étaient dans son reach queue c'est possible c'est possible vous avez vu au niveau des crédits gagnés il était pas si loin que ça derrière moi alors que j'avais vraiment l'impression d'être devant j'avais vraiment l'impression d'être devant on a dépensé exactement le même nombre de crédits incroyable ok au niveau du deck ça va aller très très vite Lila donc voilà on joue Lila mon identité préférée on joue les blueberries jazel pour essayer de piocher un peu dans le deck je suis pas très fan mais je suis quand même fan parce que ça coûte 0 à jouer bien entendu on préférera les oh mince j'ai le nom de l'identité NBN maintenant vous bougez pas bah non vous pouvez bouger je me rappelle plus bref la ressource qui fait qu'on pioche deux cartes qui coûtent 4 à installer euh non j'arriverai pas à leur trouver tant pis Dirty Landry parce que ça combo très très bien avec les data suckers avec Paragon avec également le Security Testing le Mono Security Testing donc c'est pour ça que j'étais content d'avoir un même départ Diversion Enfante bah c'est toujours aussi fort le siphon vous vous rendez compte qu'avant c'était on siphonne 5 crédits on gagnait 10 crédits et on prenait 1 ou 2 tags donc dans certains decks c'est vraiment cool de prendre les tags en plus donc c'était c'était vraiment trop fort et c'était un clic c'était pas un truc double c'était vraiment trop fort Inside Job pour potentiellement aller voler les agendas en début de partie faire des bounce etc des trucs assez sympathiques Interdiction qui est là pour counter les autres QRN tout simplement et potentiellement les decks A7 spam même si je trouve pas que c'est très fort contre A7 spam mais bon Stimac qui est là en x1 parce qu'il reste un d'influence à mon avis et que c'est toujours la petite surprise j'ai plein de thunes ShareGumble pour la thune Paragon parce que c'est la meilleure console crime Amina comme breakeur de Code Gates deuxième breakeur de Code Gates on a choisi Angolo on double les breakers parce qu'il y a beaucoup de SDS drones Bugholder en x2 comme breakeur de Sentry c'est vraiment très fort Coroder en x2 comme breakeur de Barrière c'est un classique en crime les Datasuckers en x2 c'est toujours très intéressant vu qu'on a un build basé sur le run c'est cool Bank Job qui est là pour potentiellement contrer entre guillemets les decks à cette spam vu que Bank Job nous permet de mettre 8 crédits sur Bank Job on fait un run et à la place d'accéder à la carte on peut prendre l'argent de Bank Job ça marche que sur les remotes si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça donc voilà c'est un moyen détourné de faire de la thune encore une fois Caldera parce qu'il y a beaucoup de net damage avec les decks Jinteki c'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup et tant mieux je touche du bois les decks Jinteki c'est toujours sur-froide Délicace pour l'argent film critique pour les decks Jinteki et les decks Wayland principalement même si ça marche également pas mal contre les decks HB et NBN puisque NBN a pas mal d'assets d'agenda enfin surtout un le 5-3 qui nous oblige à chauffer les deux cartes et HB a le même le 5-3 mais qui fait qu'on doit payer un clic et deux crédits pour le voler donc potentiellement sur du deny de clic ça peut être très embêtant de les voler Cathy Jones pour la thune la game No One Home pour éviter les decks kills à base de Hard Hitting News ou autre manière de moult taguer pas de tape parce que c'est pas de tape franchement je trouve trop bien cette carte il y a de la place dans le deck on l'a fait rentrer Security Testing de Class Act pour la pioche le burst de pioche et potentiellement survivre à un tour de kill attention ça peut être également utilisé comme ça et Turning Meal pour le Multi Access ok j'espère que ça vous aura plu j'espère que je vous ai donné assez d'explications sur ma manière de faire les tournois sur Jinteki enfin c'est une idée donc c'est pas encore très propre mais je trouve ça vraiment cool comme idée faudra qu'on en reparle faudra qu'on en reparle j'espère que ça vous a plu et sur ce je vous dis à plus ciao ciao